Au bout de ses doigts, des ciseaux généreux, Anaïs, une coiffeuse charitable. Il y a deux mois, elle a décidé de donner un peu de son temps pour les plus démunis. Ce qui me plaît, c'est faire plaisir aux gens qui ressortent avec le sourire, contents. Ça fait toujours plaisir d'aider les autres, sans rien avoir en retour, on va se dire, puisque je ne fais pas ça pour le salaire ou quoi que ce soit. On a même eu une dame assez âgée, elle était vraiment contente puisqu'elle n'a pas eu l'occasion d'aller chez le coiffeur depuis des années. Un moment de bien-être, une parenthèse pour Mayron, 3 ans, et Marie, sa maman. Ça te plaît ? Pour des gens qui n'ont pas les moyens de payer le coiffeur, moi je pense que c'est un bon geste ce qu'ils ont fait, et puis pour les enfants aussi. Mayron, t'aimes bien te faire coiffer ? Ce salon, installé dans un petit coin des locaux du Secours Populaire d'Angoulême, n'a rien à envier aux autres. Pour le matériel, la générosité est passée par là. Tout ça, c'est des gens qui m'ont appelé en me disant qu'ils se débarrassaient de plusieurs choses parce que les gens partaient à la retraite ou c'était du matériel qu'ils avaient gardé parce qu'ils ont changé le mobilier de leur salon. On a tout ce qu'il faut, on a les bacs, on a les postes de coiffage, on a les produits. La générosité a été assez importante ? Oui, très importante, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ici, seules les personnes suivies par l'association peuvent être coiffées. Le Secours Populaire se défend de tout assistana. Pour éviter l'assistanat, on demande une participation symbolique, que ce soit pour les aides alimentaires, les aides vis alimentaires. Par contre, les personnes qui sont sans ressources, bien sûr, ne donnent rien, mais toutes celles qui ont un minimum de ressources, on demande une participation symbolique. Ça va être 2 euros, 3 euros. Je crois qu'ici, maximum, c'est 5 euros. Anaïs est coiffeuse professionnelle à Angoulême. Elle donne deux jours de son temps de repos pour l'association. Le salon est ouvert toute l'année, les lundis et mardis après-midi. Merci. Merci.